Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Défait par Dustin Poirier il y a quelques semaines, Benoît Saint-Denis va encore entendre parler de cet échec cuisant pendant un moment. Ne serait-ce que par son adversaire prend un malin plaisir à rappeler à quel point il a fracassé la star française. L'affiche n'aura duré que deux rounds, mais le combat entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier aura tenu ses promesses à l'UFC 299. La fédération l'a même désigné comme le combat du mois de mars, même si c'est malheureusement le second qui a fini par l'emporter en mettant KO le français ainsi qu'un terme à sa série de victoires. Fort de ce succès probant alors qu'il avait pris de gros risques, The Diamond veut désormais capitaliser dessus et vise la ceinture des poids légers. Un combat pour le titre contre Islam Makachev pourrait même avoir lieu dès juin prochain. Et sans surprise, le vétéran de l'UFC est particulièrement confiant en ses chances de l'emporter, comme l'a prouvé cette réaction ultra-cache face au détracteur. Dustin Poirier sent pitié après sa victoire contre BSD. Et même à Boxing Casual, tête à peine parvenue à battre un combattant non membre du top 10 qui avait un staff. Dustin Poirier, à peine. C'est un fait, Benoît Saint-Denis avait remporté son premier round contre Poirier après une performance impressionnante. Mais le fait est que l'Américain l'a terminé quelques minutes plus tard seulement avec un chaos qui ne souffrait d'aucune contestation. Dire qu'il a, à peine, battu le tricolore est donc effectivement exagéré. C'est du délire comme avis. À peine. Dustin Poirier vise ouvertement la ceinture de champion des poids légers après sa victoire contre Benoît Saint-Denis, lui qui a mis fun au run du phénomène français. Et quoi que certains puissent en dire, son succès face à ce dernier lui fait une très jolie publicité en vue d'un combat contre Islam Makachev.